Là, janvier était un mois assez calme. On a eu quelques galères sur ce poste de chef de projet social média. Il y a nos deux petits alternants qui vont malheureusement nous quitter. Si je reprends ma posture de chef d'entreprise, tu le fais quand même bien chier. On a fini deuxième sur plusieurs appels d'offres. Pendant les premiers mois après la naissance de mon premier enfant, je ne suis pas sûr de pouvoir donner autant que ce que je donne actuellement et j'avoue que ça me fait un petit peu peur. Tout le monde n'a pas forcément une ambition professionnelle débordante. C'est parti ! On n'a jamais le même volume de travail en fonction des mois. Là, janvier était un mois assez calme aussi, ce qui est une bonne chose. Même si on a moins d'activité, ça nous donne le temps de travailler sur d'autres sujets. Le temps que les projets se relancent, il y a toujours un petit temps de latence au mois de janvier. En termes de tournage, on a plusieurs projets qui se sont lancés. On a un projet pour les bals communes d'auphiné, la BC Atlas de la biodiversité communale. Elsa et Anaïs sont allés sur le terrain à la recherche du castor d'Europe. Il faisait froid, elles ont sorti leur meilleure botte pour aller sur le terrain. Donc ça, c'est un projet de trois vidéos sur trois thématiques. La première, le castor d'Europe. La deuxième, les zones humides. La troisième, l'agriculture extensive. Thématiques qui sont intéressantes mais complexes, qui demandent pas mal de travail de pré-prod déjà pour comprendre toutes les problématiques, ce qui n'est pas forcément simple. Et ensuite, pour bien savoir comment filmer ces différents sujets. On a démarré une nouvelle collaboration avec l'agence KBLB, qui est spécialisée dans le digital et dans le sport. On travaille sur le projet Women's World Tour. Donc c'est le circuit féminin professionnel de cyclisme. Donc on les accompagne sur la partie montage. Ils sont sur le terrain, ils prennent du contenu, ils nous envoient toutes les images. Et nous, on fait le montage du récapitulatif des courses et du tour, lorsque c'est un tour sur plusieurs étapes. Donc on est beaucoup attraver sur ce projet. L'idée, c'est de répartir un peu la charge de travail, parce que de mémoire, il y a une cinquantaine de courses. Donc si une personne fait tout, c'est tcha-tcha-tcha les week-ends, plus de vacances, plus de petits apéros, plus de Netflix avec la copine. Salut, moi c'est Nathan. Je suis community manager chez Jumpstart Studios depuis le mois d'août. J'ai rejoint l'équipe à Johan dans le pôle social media. On a eu quelques galères sur ce poste de chef de projet social media en avril dernier. Moi, je voulais que ce soit Johan qui ait ce poste dès le début. Johan n'était pas prêt à s'engager. Et puis Johan, finalement, voilà, on va dire, s'est senti peut-être un petit peu obligé, parce qu'on s'est retrouvé vraiment en galère, une personne qui n'est pas restée et on se retrouvait avec plus personne. C'est vrai que du coup, avec le départ de Johan, j'ai repris un peu le lead sur toutes les réunions, etc. Le but aussi, c'est que je me forme à aussi prendre les responsabilités sur ce genre de réunion. On se quitte en très bon terme. On est resté en contact et du coup, il y aura potentiellement des choses que l'on va mettre en place. Et puis, dans le sens des départs, il y a nos deux petits alternants qui vont malheureusement nous quitter à la fin de leur contrat. Dorian, du coup, qui est un peu la personne qui réalise tous ces formats longs, va partir pour un projet personnel de voyage à l'étranger et à croire qu'il a inspiré notre deuxième alternante. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, là ? Parce que j'ai vu que tu avais fait un point avec Chloé. Et ouais, on a discuté avec Chloé. Donc, Chloé, elle a commencé en septembre, dernière année de master. Et du coup, Chloé m'a annoncé qu'elle voulait faire un voyage à l'étranger pendant un an. Donc, un petit peu déçu parce qu'on avait dit que l'objectif, c'était quand même la stabilité de l'objectif de cette année. Bon, il y a encore un petit peu de bouffement. Après, si je sors de ma posture un peu de chef d'entreprise, je ne peux que la conseiller et la pousser à faire ça. Si je sors de ma posture de chef d'entreprise, Chloé fonce. Si je reprends ma posture de chef d'entreprise, tu me fais quand même bien chier. Du coup, ça va, tu n'es pas démotivé. Il ne faut jamais se démotiver. Si je commence à être démotivé, moi, ça peut être problématique. J'ai parfois des petits coups de mou. Mais non, je ne suis pas démotivé quand même. Heureusement, d'ailleurs. La Winter Party, c'était une réussite. On sort un petit peu du contexte professionnel. Ça nous permet de passer un bon moment déjà entre nous. Et puis, surtout avec nos clients, ça nous permet de les voir dans un contexte hors travail. Donc, le fait d'avoir ce genre de moment avec nos clients, ça permet pour eux de nous découvrir sous une nouvelle facette. C'est le type de moment qui est super agréable et très précieux. On a répondu à plusieurs appels d'offres, ce qui est assez chronophage. On a fini deuxième sur plusieurs appels d'offres. Donc, ce n'est pas très grave. Ça nous permet aussi de nous améliorer réponse après réponse, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui a pêché. Vraiment, là, je vais mettre un point d'honneur cette année, qu'on réponde aux choses où il y a vraiment un lien très étroit, mais surtout qu'on réponde aux choses où on est sûr d'avoir vraiment le temps de monter un dossier qualitatif qui peut sortir du lot. Nouveaux clients Matissec, ils produisent des vêtements de protection. Protection contre le feu, protection respiratoire, protection chimique, tout ce qui est nucléaire, etc. Et nous, on les accompagne sur la création de leur nouveau site web, différents contenus vidéo et photo. On avait dit lors du séminaire que l'on a fait en fin d'année dernière que l'un des objectifs de 2024, c'était que les gens puissent se former. Il y a déjà Anaïs qui a fait une formation de pilote de drone professionnel. Il y a Robin et Nathan qui vont faire une formation de management. Je me rends compte que je n'ai pas tous les codes, forcément, toutes les clés. Je pense que Nathan, il a un gros potentiel au sein de l'agence. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il fasse cette formation. Engine, c'est l'un de nos nouveaux clients avec qui on travaille depuis quelques semaines, quelques mois. C'est une boîte de conseils en ingénierie qui ont une équipe très jeune, très dynamique. Ils ont des jolis bureaux, assez lumineux, assez clairs. Ce qui change un petit peu d'habitude puisqu'ils travaillent dans divers domaines, mais surtout dans l'industrie. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est super intéressant à mettre en image aussi. Ça va Robin ? Ça va. On est chez notre client Engine. Là, on est en train de répéter un plan séquence qu'on va faire pour une vidéo corporate qu'on est en train de tourner avec eux là. Donc, on fait des petits tests là ce matin pour voir comment ça rend et puis après, on va commencer à tourner notre petit plan séquence. Et vous allez vous asseoir à votre place, en open space. Il faut qu'il y ait un peu d'interaction entre vous. Je vais changer de config, je vais me mettre sur pied avec le 70-200 et on va faire des jolis plans fixes sur pied, du détail, des visages, les gens qui travaillent, etc. On a moins focus le sujet de fond sur les différents métiers. C'est ce qu'on fait d'habitude. Et là, on est resté un peu plus large, plus sur le relationnel, le côté humain, la bonne humeur, etc. Formation manager. J'ai pu mettre le doigt sur des faiblesses que je pouvais avoir en tant que manager. Ça va être la communication. J'ai toutes les infos qui sont très claires dans ma tête, mais les autres, souvent un peu moins. C'est intéressant, il y avait un bon groupe de travail. Donc, on a pu voir un peu comment tout le monde agissait au sein de son entreprise. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt ça qui était hyper intéressant, en tout cas pour moi, vu que je ne mets pas tout de suite en application tout ce qu'on a vu. On partage pas mal d'astuces sur les réseaux. Donc, on appelle ça les tips. En 20-30 secondes, voire une minute, on partage des astuces un peu liées à notre domaine d'activité, donc communication, vidéo. Ça permet à nous déjà de nous tester sur du format Facecam et ensuite de tester ce format-là qu'on voit un peu partout, mais un peu remixé à notre sauce. J'aimerais bien qu'en septembre, en effet, à la rentrée, les responsabilités de chacun soient bien déterminées et que chaque personne puisse être autonome, mais également faire preuve d'initiative dans son champ de responsabilité. Pendant les premiers mois, après la naissance de mon premier enfant, je ne suis pas sûr de pouvoir donner autant que ce que je donne actuellement et j'avoue que ça me fait un petit peu peur vu notre organisation actuelle, même si tout le monde n'a pas forcément une ambition professionnelle débordante. Malgré tout, c'est quand même l'objectif qu'on s'est fixé au tout début quand chacun a rejoint l'agence, c'est que les gens puissent progresser et puissent prendre plus de responsabilités. Et là, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment.